bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme d'habitude avec les nouveaux events kpop je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier on va tout voir et tout passer en revue si vous avez raté d'ailleurs la vidéo d'hier sur ce leak ou pas fake ou pas des nouveaux commandants n'hésitez pas à aller la voir et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tout on y parle beaucoup à perro en ce moment il faut bien le dire n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le discord les amis on a eu donc hier un pop de cet événement ninja gaiden 3 notamment avec le pop des packs avec le pop du mge avec le pop des événements saisonniers liés justement à ce patch ninja gaiden regardons déjà ces patch là ce pack là plutôt ces bundles parce qu'il ya quand même beaucoup à dire dessus donc je l'ai passé rapidement hier on a ninja dragon et shinobi les deux packs sont à un prix similaire donc 10 euros 99 je crois qu'en dollars c'est 9 99 donc quand même bien moins cher j'ai pas le prix sur les autres devises mais ça doit être aussi encore moins cher pour nos amis chinois comme d'habitude si le patch est passé un puisqu'il galérait normalement il est passé hier sur les serveurs chinois regardez donc pour 10 euros on a 2200 j'aime un coffre de bronze d'alliance je vous le rappelle le taux de drop je voulais montrer dans une vidéo de la semaine dernière et en rapport avec le niveau de cadeau d'alliance de votre alliance on a un cadre d'avatar des étoiles des sculptures de lumière des toiles éblouissantes des clés franchement le pack il est pas terrible du tout et surtout surtout ce limited edition portrait de ryu ayabusa et de hop là et de notre ami ayane franchement c'est la carotte du siècle là les mecs nous font lâcher 11 balles bon on est d'accord on a les gifts mais on lâche 11 balles pour un bonus un cadre franchement il suffit d'aller le prendre tout le monde l'a mis à disposition sur facebook sur discord vous le prenez vous le mettez dans vos cadres parce que pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était ça va juste être une pastille un dessin pour changer votre avatar c'est un avatar c'est tout donc c'est vraiment une grosse carotte n'est pas du tout des commandants légendaires rien à voir c'est simplement un avatar donc là franchement ils se sont surpassés pour ce ninja gaiden 3 cette carotte magnifique au niveau des lots de valeur on n'a rien de nouveau on a juste vraiment eu ces deux nouveaux packs et c'est déjà une assez belle carotte donc évidemment je vous déconseille d'acheter ces deux packs ils ne servent à rien sauf si vraiment vous voulez les avatars mais si vous voulez c'est gratuit allez vous servir sur le facebook sur le discord ou demandez à n'importe qui qui l'a acheté vous faire une capture d'écran et ça sera gratuit excepté le cadre évidemment là vous ne pourrez pas l'avoir mais pour le reste c'est une méga carotte bien évidemment on va passer aux events qui ont pop les amis on le voit sur le calendrier rien de nouveau en revanche on a eu tous les events qui sont apparus ici à savoir assemblage de parchemin fragments éparpillés qui est lié à l'assemblage du parchemin et aussi l'inscription pour la ligue aux iris alors pour l'assemblage de parchemin c'est un puzzle en fait ce qu'ils appellent parchemin ils ont dit puzzle c'est pas assez tendance on va maintenant l'appeler parchemin ça claque plus regardez je ne sais pas si c'est un bug dans tout cas 43 jours 17 heures 18 minutes et 53 secondes donc ça veut dire que dans 43 jours on va pouvoir faire du scoring sachant que pour ceux qui ont l'habitude et qui ont bien regardé mais master class puzzle on mange une carotte de ouf avant par le passé quand on faisait alors vous voyez mon corps personnel est de 52 secondes il y en a pendant la nuit ils m'ont latté ils ont fait des 46 et des 49 secondes il va falloir que je passe la seconde si je veux repasser en première place puisque la première fois que j'avais fait j'étais premier regardez si on regarde les récompenses donc on a bien pour le premier toujours 1000 gemmes pour chacun des trois puzzles mais donc là ça change pas on peut jusqu'à 3000 gemmes mais avant quand on finissait le puzzle on avait quoi on avait 200 gemmes et on pouvait gagner donc jusqu'à 3600 gemmes regardez la magnifique carotte les mecs nous ont rajouté des emojis en carton et on a plus les gemmes magnifique sérieusement là ils se sont surpassés pour nous mettre une carotte alors ils nous mettent des patchs c'est super ils nous mettent des nouveaux events c'est de la balle encore une fois mais là franchement enlever les gemmes discrètement c'est quand même bien bien un coup de four ça et franchement pensez qu'on va pas le remarquer c'est abusé d'ailleurs au niveau des trucs abusés si vous avez regardé le nouveau mge c'est assez énorme on va regarder ça tout de suite puisque malheureusement comme on l'avait pressenti ça n'a rien à voir avec ce qui avait été annoncé avec le patch du coup déjà en voyant ça on a eu une intervention de notre ami baba qui donc nous a dit quoi tout simplement il a dit notre ami baba notre sauveur du moins ceux qui portent notre parole auprès de lilith il nous a indiqué que beaucoup de joueurs lui demandait à propos du nouveau système du mge c'est normal un baba des contacts directs avec les développeurs et il le met d'ailleurs qu'il va passer un appel aux développeurs pour avoir une réponse aujourd'hui et nous donner le retour sur comment le système marche et surtout les cycles sur quel cycle on va avoir quoi sur ce nouveau système alors certains ont fait d'ailleurs des je dirais des prédictions sur lesquels vont être les cycles notamment shizgul qui a fourni un screen qui expliquait comment faire d'autres l'ont repris tout simplement et l'ont adapté et donc ce d'après c'est ces cycles là on devrait avoir ce genre de cycle si vous regardez déjà sur mon serveur on a attila gupta la chandra voilà et saladin donc c'est vraiment franchement trois commandants bon il gupta il est un chandra il est pas mal il n'y a pas de souci mais enfin ils sont un peu vieux ces commandants c'est surprenant pour un serveur aussi vieux que le mien avoir des commandants aussi anciens en mge mais ce n'est pas tout on a sur ces d'après ce cycle on aurait voilà le triptyque qu'on aurait d'un côté donc quand on a saladin attila chandra de l'autre côté en roue de la chance on aurait le choix entre khan attila ou guillaume premier franchement c'est toujours c'est des anciens commandants quoi donc ensuite j'en blaguez sur discord avec constantin mais on a de nouveau un cycle constantin leonidas zenobia de l'autre côté alexandre guan aral non mais à part aral sérieusement alexandre guan sur des serveurs aussi vieux que bien c'est n'importe quoi de l'autre côté ensuite on a un cycle donc c'était infanterie donc cavalerie infanterie un cycle archer avec thomiris artemis et nabucodonosor de l'autre côté on aurait édouard ramsès et cyrus et pour finir théodora moctezuma premier et yss c'est des très bons commandants et trajan ça on est sur des choses un peu plus récentes c'est déjà mieux ce cycle pour moi n'est pas parfaitement viable me trompe peut-être pourquoi déjà première chose il ne prend pas en considération l'arrivée potentielle des nouveaux commandants donc déjà on n'a pas les nouveaux commandants et évidemment que le lit va rajouter des nouveaux commandants c'est une machine à cash de rajouter des nouveaux commandants ne pas le faire serait complètement stupide donc bien sûr ils vont le faire ils veulent de l'argent forcément donc ils vont les rajouter c'est sûr et certain ensuite on a eu un retour du support vip qui a été publié juste quelques moins d'une heure avant le record de cette vidéo on a le retour du support vip et que nous dit le support vip sur cet event ce nouveau gmail il faut savoir que le support vip parfois raconte n'importe quoi et parfois se contredit entre deux contentes que customer services entre deux supports répondant voilà du support vip la ccs choquis qui nous répond et regardez il nous répond merci d'avoir contacté le nous avons contacté voici comment les règles du fgf fonctionnent ça a l'air très clair et très précis donc on peut penser qu'ils ont reçu les consignes et qu'on est sur quelque chose de fiable c'est rarement aussi précis avec le support vip quand ça l'est c'est qu'en général ils ont des infos pour ça alors que nous dit ce cher cs choquis il nous dit point 1 à toutes les à toutes les périodes ce ne sera pas les mêmes commandants bon on peut s'en douter ils vont pas nous sortir à chaque fois les mêmes commandants ensuite le point 2 les commandants vont changer à chaque période et chaque commandant alors là c'est l'information chaque commandant a une chance d'être choisi donc ça veut dire que le triptyque qu'on a il n'est pas fixe ça semblerait d'après la réponse il n'est pas fixe et quand ils vont piocher dans les cavaliers ils peuvent prendre n'importe qui pareil en infanterie pareil en leadership et pareil en archer donc n'importe qui peut être pioché au même moment le mge aura toujours n'aura pas toujours trois commandants il pourra en avoir quatre ou cinq et c'est là voilà qu'arrive le fait qu'il rajoute des nouveaux commandants à mon avis quand des nouveaux commandants vont sortir peut-être qu'on en aura quatre ou cinq à chaque fois on peut parier que ça sera pareil pour la roue de la chance donc cette info là j'ai un doute quand j'ai vu ce point là parce que quand on regarde le screen du classement historique du plus grand gouverneur regardez la place d'affichage est vraiment derrière on a un petit fond un petit bandeau il fait vraiment la taille de trois et faut pas penser que les mecs ils ont envie de se prendre la tête à chaque fois à refaire des fonds s'ils pouvaient en faire un pour cinq ils auraient mis la place pour cinq c'est peut-être une fois un faux avis de ma part mais ça là c'est là que j'ai eu un doute mais bon ça a quand même l'air très très précis point 4 si un commandant est choisi par le player blablabla bon là c'est juste comment ça marche pour l'affichage et enfin pour la sélection et le nouvel event il y aura un nouveau commandant il peut pas être répété il peut pas revenir dans un temps court quand un commandant est choisi donc c'est pour avoir à chaque fois l'assurance d'avoir la possibilité de choisir des commandants qu'on n'a pas encore choisi quand on a choisi un commandant on pourra pas le changer là c'est du blabla du fonctionnement de l'event surtout donc la grosse information c'est qu'on peut avoir d'après ce retour de cs choquis on peut avoir quatre trois quatre cinq commandants dans le mge et que chaque commandant a une probabilité d'être choisi c'est vraiment ça la grosse info donc ce screen du cycle des commandants est vraiment à prendre avec des pincettes et donc il pourrait tout bonnement juste être totalement faux et donc on ne pourrait avoir plus de commandants et pas forcément ce cycle là donc ça c'est la grosse info sur le mge on a quand même pris une méga carotte puisqu'on devait dans ce qui est annoncé dans le patch pouvoir choisir qui on voulait quand on voulait on voit typiquement que ce n'est pas du tout le cas malheureusement avant de passer à la ligue aux iris les amis la ligue aux iris saison 4 une autre méga info sur l'arrivée du skill lock des commandants vous l'attendez tous on l'attend tous quand va arriver le skill lock des commandants alors je vous le rappelle le skill lock c'est ce qui a été annoncé dans un patch on a vu des réponses du support vip qui disait non mais c'était une discussion avec les devs il n'y avait pas de date fixe etc là on a encore une fois un retour du support vip alors le skill lock c'est assez simple si on prend par exemple je vais aller prendre constantin que je n'ai pas fini c'est la possibilité si je le souhaite de ne pas monter le skill 3 je le bloque et je monte directement le 4 ce qui me permet par exemple de faire des 5 1 5 5 ou des 5 5 3 5 par exemple sans difficulté et non plus prier à chaque fois que je vais ajouter des têtes que ce soit le skill que je veux monter qui monte et on aura aussi un reset normalement qu'on pourra faire des commandants à ce moment là pour réattribuer les skills c'est vraiment une feature très attendue et bien le support vip a répondu un joueur qui nous a partagé ce screen regardez il nous le répond il nous dit alors c'est pas le support vip c'est le support le l'update du log de ce qu'il sera autour du 25 mars veuillez être patient blablabla donc là on a une réponse claire encore une fois autour du 25 mars même si la date reste environ comme leur environ utc des mecs qui sont magiques avec cette traduction et bien on sait que ça sera autour du 25 mars avant juste d'aller sur le de la ligue aux iris les amis regardez ce que j'ai vu ce matin malheureusement si on dézoome on va voir regarder tac le 12 56 et à présent passé impérium comme le 12 54 qui est repassé impérium et nos amis les jwm du 10 59 tac j'y retourne 10 59 eux sont toujours détente et toujours pas impérium donc là quand même il va falloir qu'on remplisse bien nos hôpitaux parce que c'est tendu et regardez juin de refresh on ne l'est plus magnifique donc c'est vraiment que tout le monde est sur le fil au niveau du parce que l'impérium c'est si vous vous souvenez bien les 32 plus au royaume du jeu en termes de puissance on est vraiment tous sur le fil il suffit de rafraîchir si je refais un petit coup est ce que et voilà regardez robin petit coup on passe à faire donc c'est faut savoir que c'est refresh toutes les minutes donc on est vraiment très très borderline là au niveau de l'impérium on va voir si si on arrive à en sortir durablement pour continuer d'accueillir les migrants allons voir à présent la ligue aux iris saison 4 puisque maintenant les inscriptions au pop campagne ligue aux iris tac on a une petite vidéo d'intro comme d'habitude la saison 4 c'est super je la passe regardez on est complet nous à présent et vous le voyez notre classement hop là on est 36e je vous le rappelle il est impératif pour les plus grosses alliances d'être dans le top 32 les premiers sont très 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 largement les jwm avec une puissance affichée de 6 milliards 100 je pense qu'on peut faire le tour de partout on a personne à ce niveau le k556 sur anubis ne rigole pas le bastet on voit pas qui sait aller dégage l'annonce voilà les wibs du 18 46 3 milliards 7 belles et grosses puissances également on a sobek sur le royaume sobek on est à 3 milliards aussi c'est le plus petit en termes de puissance si je ne dis pas de bêtises voilà donc on a un bon classement en fait c'est respecté le plus gros c'est horus deuxième anubis troisième bastet quatrième sobek donc nous au final un petit bug d'affichage nous au final on est 36e il faut impérativement qu'on rentre dans le top 32 on le voit là les plus grosses alliances sont là on retrouve les ucs les sw de shizgul les one v les 114 s ah oui les 114 s c'est le 411 c'est vrai donc c'est normal les fcn les avg les fn le 374 les sn les csn on a vraiment les ov 16e on a vraiment tout le monde est 166 on retrouve toutes les plus grosses alliances qui sont là mais impérativement il va falloir qu'on soit dans le top 32 pourquoi il faut être dans le top 32 car chacune des 32 premières alliances et le royaume je dirais lead le royaume se doit impérium ou le gros royaume de sa zone et ça lui garantit de ne pas en rencontrer un autre là en étant 36e et bien on est sûr d'avoir dans notre division l'un des 32 premiers donc imaginez vous retrouver dans votre division avec les ucs les jwm les ov ou n'importe lesquels de ces grosses alliances et bien on va avoir une probabilité de bien pouvoir se faire rouler dessus donc clairement il faut qu'on arrive donc il faudrait être tranquille il faudrait être à 3 milliards 7 là on est à 3 milliards 3 on est 36e voyez le 32 il est à 3 milliards 437 donc on n'est pas loin du tout mais il va falloir faire le nécessaire pour monter car ça va être tendu sinon je vous le rappelle lors de la saison 3 de la ligue aux iris nous avions réussi à être dans le top 32 ce qui nous avait permis d'aller jusqu'en phase finale et malheureusement en phase finale des poules on avait perdu on n'avait pas pu accéder au playoff on espère cette fois accéder au playoff d'ailleurs attendez je vous disais qu'on est nous chez les woes 36e mais est-ce qu'on a une de nos autres alliances qui elle est mieux ah les snow sont derrière son 38e mais aussi il va falloir qu'ils poussent un petit peu nous est-ce qu'on a une autre alliance qui est mieux classée pour le moment non elle est peut-être pas encore inscrite elles sont peut-être pas encore inscrite nos jwm2 2 milliards 9 quand même ça fait mal elles seraient pas aussi bas nos subs donc je vais vérifier sinon elles se sont pas encore elles sont pas encore inscrite puisque bien évidemment on n'a pas eu plusieurs donc je remonte je remonte ils sont où ils sont non ils seraient pas aussi au l'inverse des 1008 tout simplement énorme donc il va falloir voir quand elles vont être inscrites pour voir toutes nos teams comment elles sont placées le pire serait bien évidemment comme on l'a déjà vu avec certains très gros royaumes se retrouver avec plusieurs alliances du même royaume en poule et donc ce qui voudrait dire qu'il n'y en aurait qu'une seule qui accéderait au playoff si tant était que tout le monde arrivait à aller au playoff voilà pour la ligue aux iris la fin de l'inscription c'est un jour 17h on a encore le temps de montant en puissance et c'est ce qu'on va viser au niveau du magasin la boutique n'est pas encore ouverte comme vous l'avez vu les stats elles ne sont pas encore accessibles plus les stats des saisons précédentes on va bien voir dès que ça va commencer et évidemment évidemment je vous ferai les paris pour qu'on puisse se blinder et comme à chaque fois plier totalement ce store voilà écoutez les amis c'est tout pour cette petite revue de tous les events qui ont pop et de tous les événements de ce début de semaine j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis et je vous en remercie énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Roche je vous souhaite un bon jeu